Les gars, toujours avec mes oreilles, est-ce que vous êtes prêts pour la partie 2 ? C'est parti, salut toi ! En commentaire, tu me mets cet emoji et c'est parti pour la partie 2 du coup de la fameuse vidéo sur les ex qui m'a été inspirée par l'une de ces histoires que je vais vous raconter aujourd'hui, n'est-ce pas ? Donc on part du principe qu'ils reviennent toujours et la fameuse phrase les gens éphémères nous donnent des leçons éternelles, voilà. Donc pour le coup, je vais commencer entre guillemets à l'envers, c'est-à-dire, oui il y a un petit peu de suspense les gars quand même, on va attaquer par le dernier en date, donc mon ex là de 5 ans de relation, et en même temps je vais me préparer. Donc, pour celui-ci, déjà j'aurais dû, il y avait des trigger warning depuis le départ, en toute honnêteté, mais je ne sais pas, je ne sais pas, parfois je pense que je suis un petit peu, un petit peu coco, tout simplement. Dès le départ, j'ai subi des phrases du genre, tu ne dépasseras jamais mon ex, ce genre de phrases-là, etc. Donc déjà, j'aurais dû abandonner bien avant l'heure, quoi, j'aurais pas dû m'entêter là-dedans, mais écoute, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu insister, et donc continuer cette relation. Ce qui a donné que je me suis retrouvée avec quelqu'un qui, pardonnez-moi le fait de dire ça, mais qui n'est pas très très, pardon pour le bracelet, toujours, mais je ne sais pas comment faire pour qu'il ne fasse pas ce bruit-là. Ah, peut-être, ça y est, j'ai trouvé l'astuce. Il n'était pas très très intelligent, voilà. On est encore une fois, depuis le début, sur quelqu'un qui est raciste, voilà. J'ai essayé pendant 5 ans de lui faire comprendre certaines choses, mais c'était peine perdue, honnêtement. Donc voilà, mais en plus de tout ça, vraiment, quelqu'un qui est fermé d'esprit, qui n'écoute absolument rien, je vais vous épargner toutes les histoires de 5 ans de relation. Il y a eu des hauts, quand même, heureusement, il y a eu des bons moments, heureusement, parce que franchement, sinon, je pense que, quand même, je sais que je suis con encore une fois, mais je ne ferai pas rester aussi longtemps avec, mais en toute honnêteté, j'aurais dû, dès le départ, stopper, en fait. Quand je me suis reçue dans la gueule, tu ne dépasseras jamais mon ex, j'aurais dû stopper dès le départ. Mais bon, je me suis entêtée, je ne sais pas pourquoi, comme je vous le disais. Et donc, j'ai voulu continuer cette relation avec quelqu'un qui n'était pas très intelligent, et surtout, qui ne se remettait jamais en question, qui n'écoutait pas, qui était complètement fermé d'esprit, qui était... En fait, je m'en rends compte, maintenant, avec le recul de cette relation, de ce que je vous dis, là, vraiment, je me rends compte, maintenant, alors que c'était devant mes yeux, en fait. Je me suis vraiment entêtée à faire comprendre à cette personne beaucoup de choses, à essayer de l'ouvrir, question esprit, etc., l'ouvrir un petit peu au monde, à ne pas voir que sa petite personne, à ne pas être complètement renfermée que sur ça, à ne pas voir que sa petite personne, à comprendre aussi que les gens n'avaient pas son système de vie, sa manière de voir les choses, etc. Mais franchement, je me suis vraiment fatiguée à faire ça, pour que ça ne donne absolument rien. En gros, je vous l'ai fait très courte. Et du coup, vous connaissez la suite de l'histoire, puisque je vous en ai parlé de nombreuses fois. Je suis tombée en dépression suite à mon année 2022, et tout ce qui s'est passé. Je vous laisserai aller checker sur ma chaîne, je vous ai déjà parlé de ma dépression, etc. Est-ce que j'en suis sortie ? On ne se sort jamais de la dépression. Et en fait, par moments, j'ai des petites piqûres de rappel, histoire de me dire « Meuf, tu te calmes, tu te calmes, ça peut revenir. » J'ai parfois des petites idées comme ça, où je me dis « Non, non, stop, on ne part pas là-dedans. » Heureusement, j'ai toujours mon traitement en cas de vraiment moins bien, etc. Donc voilà, quand je sens que ça ne va pas, je me dis que je ne passe pas par 40 000 chemins. Je me dis « Ok, stop, on prend, ça ira mieux, ça aidera à apaiser un petit peu ce petit cerveau qui est en ébullition. » Et voilà. Donc non, on ne se sort jamais d'une dépression. Et j'ai eu beau lui dire, lui hurler à la gueule, il n'a jamais voulu comprendre. Et heureusement pour moi, j'ai eu les coronesses d'arrêter cette relation. Et tout simplement de dire « Stop, parce que ce n'était plus possible. » Ce n'était juste plus possible. Je ne pouvais plus vivre cette relation. C'était l'angoisse totale. Il a des principes de vie qui ne me plaisaient plus. Il avait une vision de la vie. Non, je ne m'imaginais plus du tout. Déjà, je n'arrivais pas du tout à avancer. J'étais complètement bloquée. Je n'arrivais pas à avancer avec cette personne. Je ne me voyais pas à m'installer avec lui. Je ne me voyais pas du tout avancer dans la vie avec cette personne-là. Vraiment. Parce qu'il avait des principes de vie qui étaient complètement fermés. Je veux dire, c'est des trucs que... En fait, il ne vivait pas. Il ne vivait pas. Il pensait que... Comme si la vie n'était que ça. En fait, la vie, c'est tellement plein d'autres choses que je ne pouvais pas continuer dans cette relation-là. Donc, j'ai pris mes couilles et j'ai arrêté cette relation. Au bout de 5 ans, il était temps quand même. Tu me diras. Mais voilà. Ça en est suivi du fait que... Du fait qu'il n'ait pas tout de suite compris que j'avais mis fin. Je ne sais pas. Je pense qu'il n'a pas tout de suite compris. Il n'arrêtait pas de m'envoyer des messages alors que juste je voulais retrouver ma paix. Pour moi, c'était vital parce que je traversais une dépression, parce que j'avais autre chose à penser qu'à un gars qui me prenait la tête, clairement. Parce que sa passion première, c'était vraiment me prendre la tête. Il me saoulait. Il me saoulait. Chaque mot, c'était pour m'envoyer des pics. Dès qu'il avait des messages à m'envoyer, c'était juste pour m'envoyer des pics. Vraiment, la personne m'était insupportable. Genre, vraiment, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. C'était une prise de tête. Dès qu'il m'envoyait un message, j'étais là en mode non. Je répondais froidement. Je l'envoyais chier parce que je ne voulais pas qu'il me prenne la tête, en fait. Parce que quand tu es dans une dépression et que tu essayes de t'en sortir, tu n'as pas besoin de ce genre de personne pour te prendre la tête, pour te prendre le chou. Moi, il m'a tellement dégoûtée de cette relation que je ne voulais plus du tout qu'il me prenne la tête. Donc, je l'envoyais chier, clairement. Et puis, de toute façon, pourquoi tu viens me parler, en fait ? Trace ta route. Parce que moi, j'ai su, je vous jure, des trucs, des belles et des pas mûres. Ça ne veut rien dire. Des vertes et des pas mûres. Ah ouais, parce que lui, il croit que rien ne se sait et tout, qu'il est discret et tout, mais il est très, très loin d'être discret. Et en plus, il se conduit d'une façon... C'est un trou du cul, pardon, mais voilà, il se conduit d'une façon, mais... Et après, ça se prétend un homme, quoi. Mais non, tu n'es pas, tu n'es pas du tout. Tu n'es pas du tout. Bref. Donc, moi, j'en ai appris des vertes et des pas mûres. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on m'a clairement apporté l'information, tout simplement. Donc, je n'ai pas eu besoin de chercher, je n'ai pas eu besoin de tout ça. Comme quoi, il se conduisait super mal, etc. Mais moi, ce n'est pas du tout mon... Ce n'est plus du tout mon problème. Au débrouillé avec lui, je me suis déjà pris la tête, d'ailleurs, avec des gens parce que... Et lui, parce que... Parce qu'en fait, il n'a pas du tout les couilles d'assumer que jusqu'à... Il n'y a pas si longtemps que ça, il m'a fait chier. Il m'a emmerdée jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Sauf que monsieur s'est remis en couple. Donc, ça ne le fait pas trop, tu vois, de venir faire chier ton ex alors que tu es en couple. Sauf que c'est la vérité. Donc, porte tes couilles. Assume le fait que... Que tu m'aies fait chier jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, juste porte tes couilles. Mais les hommes sont d'une lâcheté. Et encore, vous allez voir après ce qui suit, c'est le pompon sur la Garonne. Bref, donc voilà, j'ai appris des choses sur lui qui fait que... qui fait que je ne comprenais pas pourquoi ils continuent à venir à venir m'emmerder, etc. J'ai eu des retours de ces ex qui étaient plutôt ravis que je me sois sortie de cette relation parce qu'elles savent très bien ce qu'elles ont vécu et elles se doutent de ce que j'ai vécu aussi. Bref, le monde est petit encore une fois. Donc voilà, on m'a apporté les informations. J'ai appris beaucoup de choses sur lui qui m'ont complètement dégoûtée de lui parce que s'il pensait me récupérer un jour mes... comment te dire... ton comportement, mec... enfin mec... je dis mec mais en vrai c'est loin d'être un comportement de mec. Bref, il verra bien ce qui l'attend. En tout cas, ça n'est plus mon souci mais... c'est un forceur, c'est quelqu'un qui n'écoute que lui. Enfin vraiment, le lion dans toute sa splendeur. Vraiment, je ne peux pas vous expliquer mieux que ça. Le lion dans toute sa splendeur, incapable de se remettre en question, etc. Par contre, j'espère que ce que je lui ai dit pour ses futures relations, il l'a pris en compte, c'est-à-dire de ne pas lui faire subir parce que malgré tout je m'en tape. Voilà, moi je m'en fous de sa copine, je m'en fous de sa relation, si elle se passe bien ou pas, je m'en tape mais complet. Mais je lui ai juste dit si tu veux maintenir une bonne relation avec la prochaine, juste ne lui fais pas subir ce que j'ai subi. C'est-à-dire il m'a reproché mon passé. Il m'a reproché mon passé. Encore une fois, le racisme à son apogée, il m'a reproché le fait d'avoir eu des copains d'une autre couleur de peau ou de quoi que ce soit. Il m'a reproché tout un tas de choses alors que lui, son passé est très loin d'être glorieux, je vous le dis. Mais franchement, c'est toujours la phrase occupe-toi de ton fiac au lieu de t'occuper de celui des autres. Typiquement, lui, combien de fois je lui ai dit mais tu crois que tu as un passé glorieux toi ? Tu crois que tu es un mec extraordinaire ? Non, tu as un passé comme tout le monde. Et puis moi, je ne voyais pas pourquoi il me reprochait mon passé parce que regardez dans ces histoires de qui je parle, toujours des blancs qui m'ont cassé les bonbons. Voilà. Tout simplement. Donc, je pense que vraiment, il y en a certains qui devraient vraiment se remettre en question de fou. Bref, en tout cas, donc, il me reprochait mon passé, il m'a comparé à son ex dès le départ. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il était complètement fermé d'esprit, il n'y avait que lui, sa manière de voir les choses qui comptaient, celle des autres ne comptait absolument pas, etc. Et puis surtout, il m'a fait chier vraiment jusqu'au bout. Jusqu'à, il n'y a pas si longtemps que ça, comme je vous le disais, vraiment l'enfer sur terre ce type. Sans déconner, c'est quand même quelque chose. Et surtout, le fait d'être lâche à ce niveau-là, de ne rien assumer alors que, mec, comme je vous le disais, mec, ça n'a que le nom. Mais ça veut rouler des mécaniques, mais franchement, tu devrais faire gaffe à ce que tu fais, à ce que tu dis, etc. parce que c'est pas beau du tout. Pas beau, pas beau du tout. Bref, ça n'est plus mon souci. En tout cas, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus vraiment de nouvelles et j'en veux pas vraiment parce que c'est vraiment une très mauvaise personne. Genre, vraiment, je... Non, 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 je... Je... Non, c'est pas quelqu'un qui est fréquentable, c'est pas quelqu'un qui est bon et j'en ai malheureusement subi les conséquences. je me suis époumonnée pendant un paquet d'années, du coup, cinq ans presque, à essayer de lui ouvrir l'esprit, à essayer de lui faire comprendre que déjà, le monde entier ne tourne pas autour de lui et de sa façon de penser surtout et tout le monde n'avait pas la même façon de penser, etc. mais je me suis époumonnée pour rien. Donc voilà, pour cette histoire-là, c'est vraiment celle qui m'a... C'est vraiment... Ça fait partie de celles qui m'ont marquée. Pourquoi ? Parce que vraiment, je me suis rendue compte à quel point je reviendrai sur la fin mais pour cette histoire-là, ça m'a appris plusieurs choses, ces histoires... Qu'est-ce que j'ai là ? Pourquoi j'ai un petit point rouge ? Bref, trop bizarre. Toutes les histoires ont un point, peut-être même plusieurs points communs. Pour le coup, pour celle-ci, voilà, j'ai appris que j'avais pas... Je voulais quelqu'un qui était ouvert d'esprit et surtout qui n'était pas en mode je, 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 moi, 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 ma façon de voir les choses, tout le monde doit être OK avec ça et puis je ne m'ouvre pas au monde, je m'en bats les couilles du monde, je... Voilà, tu vois, cette relation m'a appris ça, m'a appris que j'avais besoin de quelqu'un qui était ouvert d'esprit, qui ne regardait pas son nombril, son propre nombril et qui s'en contrebattait des autres. Enfin, voilà, ça m'a appris ça et en plus, j'étais dans un cheminement spirituel lors de cette relation et surtout vers la fin où j'ai toujours été quelqu'un de très spirituel, pas dans la religion mais vraiment spirituel et du coup, je me suis encore plus renseignée ces dernières années et vraiment quand c'était la fin de cette relation, je me suis encore plus penchée sur mon côté spirituel, chose que je suis en train encore de faire à l'heure d'aujourd'hui et je me suis rendue compte à quel point ça m'apportait beaucoup plus que cette personne donc j'ai bien fait en fait de stopper parce que c'était en fait, c'était soit je continuais à survivre avec cette vie qui vraiment ne m'apportait rien au point de vue spirituel, au point de vue intellect, etc. Soit je me sauvais, je me sauvais littéralement au point de vue de vraiment ces idées noires, etc. donc vraiment je me sauvais la vie et voilà, donc voilà, un peu mon cheminement de pensée. Et maintenant, on revient à la personne qui, je suis désolée, ça me fait rire d'avance, la personne qui m'a inspiré ces deux vidéos. Malheureusement, pour certains, certaines qui me suivent depuis assez longtemps, vous savez très bien de qui je vais parler puisqu'il faut remonter il y a à peu près six ans. Je rencontre cette personne et vient l'heure du premier date. Et pour ce premier date, donc on parlait beaucoup, etc. On commençait à se connaître tout simplement. Est-ce qu'il n'est pas beaucoup trop beau ce pinceau ? Il est d'une lourdeur, il est en fer, donc bref. Donc on commence à se connaître par message, etc. Et puis on décide de se voir au bout de, je ne sais pas combien de temps, mais voilà, on décide à force de vouloir se voir. Et au premier date, donc, je me souviens, on est genre début d'année, il fait froid, il y a il y a de la neige dehors. Mais c'est quelqu'un, je l'appelle le Polak, vous savez de qui il s'agit maintenant, voilà. Mais le Polak, pourquoi ? Parce qu'il était polonais tout simplement. Donc déjà, il me plaît beaucoup, pourquoi ? Parce que j'aime bien sa façon de me parler, déjà. Je 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 crois pas que je sais qu'il a un accent, mais j'adore les accents. J'ai un gros problème avec ça, vraiment c'est horrible, j'adore les accents. Bref, je crois pas que je sais qu'il a un accent ou quoi, mais c'est un c'est un blond les yeux bleus, il est tatoué, il fait bad boy, etc. Et en plus de ça, en plus de ça, il arrive donc au premier rendez-vous, il me prévient par message, écoute, ne sois pas surprise, mais j'ai eu un petit souci hier soir, je sais pas quoi, bref, ne sois pas surprise de mon physique en gros. Je me dis, oh là, oh là, ça pue du cul. Bon, je décide quand même de vouloir le voir. Et donc, on se donne rendez-vous, il était de ma ville, donc voilà. on se donne rendez-vous, on se rencontre, on va boire un café en terrasse, bref, oui, dans le froid, nous, voilà, un mec de Pologne et moi, une auvergnate, ça nous fait pas peur. Donc bref, on est en terrasse, on boit notre café, peu importe, et on papote. Le feeling passe très bien en vrai, il n'y a pas de souci, et il a un accent. Il a un accent et moi, je vous ai dit, les accents, ça me provoque des émotions. Non, j'aime beaucoup les accents, que voulez-vous ? J'aime beaucoup les accents. Et, et par contre, je vois qu'il se ramène avec le nez pété quand même. Il a un petit oeil au beurre noir, au beurre noir, au beurre noir, je ne sais pas comment on dit. Bref, il a un oeil au beurre noir, au beurre noir. Bon, bref, juste un peu là-dessous. Et puis, je vois que son nez est pété, quoi. Donc, c'était ça, le truc de, fais pas gaffe, etc. Là aussi, mais putain, le red flag, dès le départ, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Bref, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, voilà, quoi. Soit disant, le soir d'avant, il était allé voir son frère, et il est tombé sur des rebeux qui lui ont pété le nez. Franchement, ils ont bien fait. Pour, soi-disant, lui voler son téléphone. Alors, l'histoire, j'y crois que moyennement. Franchement, j'y crois vraiment que moyennement. J'y crois même presque pas du tout. Mais bon, enfin, maintenant, avec le recul de savoir que c'est un gros mytho, voilà, tu vois, voilà, bref. Moi, je pense surtout qu'il était beurré comme une nouille et qu'il s'est cassé la gueule et qu'il s'est pété le nez. Voilà. Mon vrai ressenti. Bref, donc, on papote, on s'entend super bien et tout. Et puis, à partir de ce moment-là, on ne se lâche plus. On passe tout notre temps ensemble. Enfin, dès qu'il ne bosse pas, dès qu'on ne bosse pas, puisque je bossais à cette époque-là, on passe tout notre temps ensemble. Vraiment, on est collé tout le temps, tout le temps ensemble. et je vois que ce mec-là, il n'est pas bien dans sa life, mais moi, c'est mon côté soeurteresa.com, là. J'essaye, entre guillemets, de le sauver, etc. Bref, je me donne un maximum pour cette relation. J'essaye de lui faire remonter la pente et j'y arrive. Voilà. Mon côté, mon côté très en patte, mon côté très je veux sauver l'humanité, etc. Je vous rassure, aujourd'hui, c'est plus trop la même chose. J'ai tendance à beaucoup moins être dans ce mouvement-là parce que je me rends compte à quel point ça me fait du mal, en fait. Tout simplement, que ces gens-là sont des nuisibles, sont vraiment mauvais, sont vraiment... Tu vois ? Donc, j'essaye de ne plus être comme ça, en tout cas, pour ceux qui... Je ressens maintenant bien les choses, dans le sens où je ressens les gens toxiques qui vont juste profiter de moi pour les remonter et moi, à côté, ils vont s'en battre les couilles et ils vont, au contraire, me faire beaucoup de mal. Donc, je m'éloigne de ces gens-là et c'est pas plus mal. Ma famille ne l'aime pas spécialement plus que ça parce que... Parce que je pense qu'ils sentaient à quel point il était assez mauvais mais moi, je suis complètement aveuglée. Je... Tu vois, je suis en mode... Le plus beau, le plus fort. Ridicule. Bref. Et... Et donc, je le remonte. J'y arrive. Tant bien que mal, j'arrive à le remonter. Mais il y a des soirs comme un soir où vraiment, je m'en souviens très bien, on était censés aller genre manger chez son frère ou je ne sais quoi et en fait, on n'a même pas le temps de sortir que le mec s'était murgé la gueule pour un polac. Il s'est murgé la gueule à base de bière. J'étais choquée. Bref, il était murgé complet. Donc, il a fini par s'endormir comme un sac, clairement. Et moi, comment dire ? Et moi, avec mon histoire personnelle, familiale, etc., j'ai beaucoup de mal avec l'alcool. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de mal maintenant avec l'alcool. Et de le voir comme ça, en fait, ça me rappelle des séquences de mon passé, on va dire, qui n'étaient pas top top à subir quelqu'un qui buvait comme ça, etc. Je vais essayer de le mettre au doigt, celui-là, parce que j'ai l'impression qu'il n'accroche pas trop avec le pinceau. Oui, sauf qu'avec les ongles, là, c'est pas possible. Donc, voilà, j'ai beaucoup de mal avec l'alcool. Déjà, je me dis que... En fait, là, je commence, mon cerveau commence à réfléchir. Je suis toujours aveuglée. Je suis toujours aveuglée, même qu'il se comporte aussi mal, même qu'il soit endormi tel un gros sac complètement beurré comme une poêle à crêpe. Enfin, tu vois, je suis vraiment... Des fois, qu'est-ce que j'ai été conne, mais c'est incroyable. Bref, et là, vraiment, mon cerveau commence à réfléchir, mais je suis toujours relativement raide dingue. Et un beau jour, je vous épargne plein d'étapes, etc., d'histoires qu'il pouvait me raconter, mais qui était du mytho, mais du mytho entre le normand, lui aussi, il m'avait mythonné, mais laisse tomber, et le polac, c'est pareil, même veine du mythonnage comme ça, mais vraiment des mythos comme ça, mais ça devrait même pas exister, quoi. Des mecs qui se sont inventés une vie, les gars, mais même Spielberg n'est pas capable d'inventer un film avec leurs histoires, quoi. Je vous le dis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous jure qu'ils m'ont raconté de ces trucs, mais sans déconner, et moi, j'y ai cru, c'est le pire, mais quel conne, enfin, j'y ai cru, j'y ai cru qu'à moitié, en vrai, ça me paraissait beaucoup quand même, bref. et donc un beau jour, j'étais en train de faire les courses avec ma famille et je reçois un message genre, Amy, il faut qu'on parle. Oh, tu sens que ça pue du cul déjà. Et je lui dis, bah, dis-moi, parce que là, je n'aime pas trop cette phrase, ça me fait stresser et tout, donc dis-moi. non, je préférerais te le dire en vrai, etc. Je lui dis, écoute, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, donc dis-moi. Je l'appelle ou il m'appelle, je ne sais plus et il me dit en gros que c'est terminé, machin, j'essaye de savoir pourquoi, je suis déjà en larmes, j'essaye de savoir pourquoi sans savoir pourquoi parce qu'il n'a jamais eu les couilles de le dire. Enfin si, vous allez voir. Donc, je dis, bon, t'es quoi, surtout tu touches pas mes affaires, tu me laisses tranquille, je vais aller chez toi, je vais récupérer mes affaires et finit au pipo. Je vais chez lui, je récupère toutes mes affaires sachant que j'avais vraiment investi dans cette relation et pour chez lui, etc. Je m'étais vraiment donné, quoi. Je lui rends son appart comme il l'avait, c'est-à-dire, je n'ai pas pris le temps de quitter mes pompes ou quoi que ce soit, donc je l'ai rendu bien dégueulasse parce que c'est moi qui me tapais le ménage donc j'ai rendu bien dégueulasse. J'ai récupéré tout jusqu'au drap ouste de couette parce que après tout, c'est moi qui les ai payés. Lui, il ne se cassait pas le cul pour moi donc je ne vois pas pourquoi je me casserais plus le cul pour lui. J'ai tout récupéré, la déco, etc. J'ai tout récupéré, je charge ça dans la voiture de ma mère, bref. Et je lui dis, il faudrait quand même qu'on soit face to face quand même que j'ai le droit à ça, tu vois, un minimum, quoi. Il finit par accepter et donc, il me prévient, je suis rentrée du boulot, machin chose, c'est bon, tu peux venir en gros, je suis rentrée, machin. Donc je vais le voir, je suis en train de me tâter, je ne sais pas trop ce que je vais mettre comme couleur. J'ai bien envie de tester quand même le noir en ras de cils pour voir un petit peu ce que ça donne mais avant ça, je vais mettre du crayon. Donc il me dit, je suis rentrée du boulot, c'est bon, tu peux venir et tout. Donc je pense qu'il était un petit peu surpris de voir son appart dans cet état-là. Bah ouais, mon gars, tu t'attendais à quoi ? Tu voulais que je te laisse mes affaires aussi ? Hein ? Voilà. Donc je pense qu'il est un petit peu surpris mais voilà, je monte, je reste debout les bras croisés devant lui qui évidemment me sort tout l'orchestre complet, c'est-à-dire violon, violoncelle, trompette, saxophone, enfin de tout qui se met à me verser des larmes de crocodile qui me dit que évidemment c'est pas moi, c'est lui, qu'il est pas bien en ce moment, enfin voilà, vraiment un joueur de pipo comme t'as jamais connu, vraiment genre, vraiment. Donc il me sort tout l'orchestre, etc. Moi évidemment, j'étais au bord des larmes, mais, mais je ne voulais absolument pas pleurer devant lui. Donc là pour le coup, je le laissais pleurer et je ne voulais pas du tout lui donner cette satisfaction. Ma belle-sœur m'avait briefé juste avant, elle m'a dit ne pleure pas devant lui parce que vraiment ça serait lui donner du crédit, etc. Alors ça a été super dur, mais j'ai réussi à ne pas pleurer devant lui. Bon, en descendant les escaliers je me suis effondrée comme une crotte, mais voilà, j'ai réussi à ne pas pleurer devant lui. par contre lui, il m'a sorti comme je vous le disais tout l'orchestre complet, l'orchestre philharmonique carrément, avec l'arme de crocodile, le c'est pas toi, c'est moi, je ne suis pas bien en ce moment, bref, du pipotage et tout et comme une conne quelques temps avant, il m'avait demandé de l'argent pour s'acheter une nouvelle caisse et je lui avais prêté de l'argent. Qu'est-ce que j'ai été conne, putain. Et le truc, c'est que je l'ai dit bien plus tard à ma mère parce que je pense qu'elle m'aurait trippée, clairement. Donc, je lui ai dit bien plus tard et en fait, le mec voulait absolument récupérer ses clés évidemment de son appart que j'avais gardé évidemment, sauf que moi, je voulais récupérer mon argent évidemment. Donc, je lui ai dit, c'est simple, tu veux les clés de ton appart, je veux mes CD parce que je lui avais laissé mes CD de Nirvana, etc. dans sa voiture, ce gros bâtard et je veux mes sous. J'ai dit, c'est simple, tu auras tes clés quand j'aurai mes sous et mes CD. Voilà. Donc, mais t'inquiète, donne-moi mes clés parce que je veux, il faut, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, mais bref, enfin si, j'ai su plus tard pourquoi, mais, mais, voilà, c'était hors de question que je lui rende ses clés. non, je veux mes sous, je veux tout ça et après, tu seras tranquille, t'inquiète pas, mais je veux tout ça, je veux récupérer ce qui m'est dû, en fait, tout simplement. Donc, il insiste, je ne lâche pas, évidemment, quand même, je suis conne, mais il y a des limites et donc, je lui dis, voilà, tant que j'ai pas mes sous et mes CD, tu n'auras pas tes clés. Voilà, j'ai le dernier mot, je me casse et il me donne rendez-vous le week-end même pour, parce que ça, ça s'est passé genre dans la semaine, je ne sais plus, un mardi, un mercredi, un jeudi, je ne sais plus et le week-end même, il me donne rendez-vous juste en bas de chez moi pour me rendre mes CD et récupérer mon argent. Donc, je récupère tout ça et surtout, il me dit un truc, il me dit, pourquoi tu m'as enlevé la photo ? Parce que, au tout début de la relation, on s'était fait des photos genre en version A4 de nos gueules mutuelles. Moi, je l'avais chez moi, pour le moindre petit moment que je passais sans lui la voir avec moi et lui, pareil. Et je lui dis, mais à quoi ça te servira en fait, d'avoir ma photo ? Il me dit, mais je voulais garder ta photo parce que, voilà, je finis par céder et lui laisser ma photo. J'ai toujours regretté d'ailleurs ce geste. voilà, j'ai toujours regretté ce geste en toute honnêteté parce que, parce que vous allez connaître la suite de l'histoire. Et donc, bref, je suis évidemment super triste, je récupère mes affaires, machin, mais je suis super triste parce que moi, je tenais vraiment à cette relation, etc. au contraire de lui qui en avait rien à foutre, mais voilà. Et je finis par rencontrer celui d'avant, de l'histoire d'avant là. Donc, donc, j'affiche que je suis en couple, etc. Et lui, tout d'un coup, affiche qu'il est en couple aussi. Mais, ce qu'il y a d'un peu étrange, c'est que, en fait, par rapport à la date de notre séparation, il y a un truc qui clochait. Ça veut dire que le mec, clairement, je pense, m'avait trompée. Qu'en plus de ça, au lieu de faire son cinéma de, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est moi, il était déjà en couple, ce trou du cul. Enfin, voilà, tu vois, vraiment, mais la lâcheté, mais la lâcheté. Bref, donc, tout ça, je tombe des nues et en même temps, ça ne me surprend qu'à moitié parce que venant de ce mec qui était un gros mytho, un lâche, etc., ça ne me surprend qu'à moitié, honnêtement. Ça en est suivi de des années, des années et des années, sans aucune nouvelle, honnêtement. Et avec ces derniers temps, où j'ai repris un peu Snap, où de temps en temps, je mets des trucs, mais maintenant plus, parce que, honnêtement, je pense que je vais abandonner complètement Snap. Ça m'a saoulée. j'ai commencé à éliminer pas mal de personnes d'ailleurs et je pense honnêtement pas vraiment m'en servir à part pour poster des citations. Mais les citations, je les poste aussi sur Instagram, donc il vaut mieux me suivre sur Instagram, il y a plus de contenu que Snap, clairement. Donc, voilà, ça en est suivi pendant des années de pas du tout de nouvelles. Et donc, ce week-end, samedi, enfin, c'est plutôt dimanche très 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 tôt dans la nuit, je ne dormais pas, j'étais en mode insomnie. Il était genre, je ne sais pas, 1h20, un truc comme ça. Le soir, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde des TikTok, enfin, voilà, je chill, je suis devant la télé, je regarde des TikTok, je regarde les réseaux, je papote un peu avec certaines d'entre vous, enfin, voilà, je suis dans mon lit, je suis tranquille, machin, et puis, au bout d'un moment, quand je commence à fatiguer un peu, je me dis que je vais juste regarder la télé et que je pose mon téléphone juste à côté de moi, en fait, et je sais, ce n'est pas bon, il faudrait que je m'éloigne de mon téléphone, enfin, que j'éloigne mon téléphone de moi, plutôt, mais, écoutez, c'est comme ça, bref, et donc, j'ai mon téléphone juste à côté de moi, et donc, il est 1h20, j'ai du mal à dormir, franchement, je n'arrive pas à m'endormir, clairement, et là, j'entends, le fameux, je fais bien le téléphone, avoue, avoue, je le fais bien, et du coup, par principe, je regarde, parce que j'aime bien savoir, moi, je ne suis pas du style à entendre que j'ai des messages et tout, et à ne pas regarder, je ne suis pas du style à mettre des remis à des gens de 4 jours, tu vois, je ne suis pas du tout de ce style-là, j'aime bien, en fait, j'aimerais bien qu'on se comporte comme moi je me comporte, c'est-à-dire, moi, j'aime bien être, voilà, directement répondre, etc., j'aimerais qu'on le fasse, mais ça n'est pas le cas, mais bon, bref, voilà, j'aime bien, j'aime bien répondre, voilà, et là, je vois, un message snap, le polac, donc, je suis en mode, quoi ? Donc, je reçois un message et je regarde le polac, j'étais en mode, what the fuck, je repose le téléphone, et moi, enfin, il y a des trucs comme ça où je me dis, qui est quoi, qui est quoi, donc, je reprends mon téléphone et j'ouvre le message, c'était, c'était un smiley qui sourit, mais à l'envers, je suis vraiment en mode, what the fuck, qui, quoi, qui c'est ça, et, je décide de lui répondre par tout simplement un point d'interrogation, je ne vais pas vous faire toute la conversation parce que franchement, ça ne vaut pas la peine d'ailleurs, il me dit, je ne veux pas te déranger et tout, mais je lui dis, tu ne me déranges pas, mais, quoi en fait, qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis, je me pose la question de pourquoi en fait, et, il m'envoie, je ne t'ai jamais oublié, je lui dis, après toutes ces années, après toutes ces années, et toute cette vie qui est passée, tout d'un coup, je réexiste, en gros. Il insiste beaucoup sur le fait, je ne veux pas te déranger, machin, et, il me dit, il insiste énormément sur le fait que, non mais, je voulais te dire, tu es quand même quelqu'un de bien et tout, il me l'a envoyé peut-être, je ne sais pas, en, en, toute cette conversation, il m'a peut-être envoyé une dizaine de fois, je ne veux pas te déranger, et une dizaine de fois aussi, tu es vraiment quelqu'un de bien, genre vraiment, vraiment quelqu'un de bien, etc. Il insiste énormément. Et, et, il me dit, si je reviens par ici, est-ce que tu veux bien qu'on se revoie ? Je dis, mes gars, je suis peut-être con, encore une fois, mais tu n'es pas censé être marié et gossé, en fait ? Ah ouais, non, mais je ne veux pas te déranger et tout. Non, mais tu ne me déranges pas, mais, tu n'es pas censé être marié et gossé, en fait ? Je, ah non, mais tu sais, c'est mon petit côté pervers, tu sais comment je suis, je suis, je suis, je voudrais te revoir, est-ce que tu veux me revoir, oui ou non ? Bref, en fait, la fin de la conversation, je lui ai envoyé un tout petit pavé, vraiment pas grand-chose, je lui ai dit, parce qu'il m'a dit quand même entre-temps que je lui avais sauvé la vie, que je l'avais vraiment, texto, je peux même vous mettre les preuves, je ne vais pas le faire parce que voilà, c'est quand même relativement privé, mais il m'a dit, tu m'as sauvé la vie, quand je t'ai rencontré, j'étais au plus bas, tu es vraiment quelqu'un de bien, enfin, j'ai halluciné sur ces messages, genre vraiment, je n'ai pas compris pourquoi ces messages, pourquoi là, comme ça, vraiment, je n'ai pas compris, bref, donc, il m'a dit que je lui avais sauvé la vie, que j'étais vraiment quelqu'un de bien, et donc, il voulait absolument me revoir, et je lui ai dit, écoute, moi, je t'ai peut-être sauvé la vie, mais moi, tu m'as détruite, je pense que, si, si tu réfléchissais 5 secondes, si tu pensais un minimum, un petit peu aux autres, tu ne ferais pas ça, ni à moi, ni à elle, en parlant de sa femme, du coup, et devinez, devinez ce que j'ai eu comme réponse, j'ai eu un vu, et le lendemain, j'ai vu que j'ai été supprimée de Snap, entre temps, il m'avait prise sur Insta, il m'a supprimée d'Insta, enfin, c'est hilarant, hilarant, au bout de 6 ans, après m'être fait tromper, larguer comme une merde, vraiment, vraiment, j'ai été une grosse merde, j'ai été traité comme une grosse merde, le mec, au bout de 6 ans, il revient, pour me dire, en gros, qu'il a envie de me sauter, parce qu'on va parler français encore une fois, qu'il a envie de me sauter, il le sait très bien, que je sais qu'il a une femme, et des gosses, ou je ne sais pas quoi, et ça ne l'empêche pas, alors là, mon dilemme veut que je me pose vraiment des questions avec mon karma, on est en pleine discussion, entre lui et moi, j'ai deux choix, qui s'offre à moi, premier choix, ne rien dire à sa femme, premier choix, pourquoi ? Parce que, moi, à l'époque, où j'étais avec lui, elle le savait très bien, que j'étais avec lui, que monsieur était en couple avec moi, elle le savait très bien, elle ne m'a pas prévenu, que j'étais cocu, ou quoi que ce soit, donc après, quand on me parle de girl power, ouais, entre femmes, mon soutien, peu, n'importe quoi, jamais de la vie, les femmes, c'est les pires, moi, c'est pour ça que je préfère rester avec des mecs, et je m'entends beaucoup mieux avec des mecs, parce que, ils sont très lâches, étant en couple, etc., mais, ils ne vont pas te faire ce genre de coup-là, si c'est tes potes, bref, donc, girl power, etc., laisse-moi me gosser, quoi, sans déconner, donc, à l'époque, je n'ai pas été prévenue, etc., quoi, elle s'est bien gardée toute cette histoire pour elle, donc, j'ai le choix entre ça, ou j'ai le choix entre lui balancer, cette histoire, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que je sais qui elle est, je, je, j'ai possibilité de la contacter, en fait, mais je ne sais pas, soit je ne lui dis rien, parce que, après tout, à l'époque, on ne m'a rien dit, elle ne m'a rien dit, elle ne m'a pas, voilà, elle n'a pas cherché à rentrer en contact avec moi, pour me parler, me dire, écoute, ton mec te trompe avec moi, etc., elle n'a pas cherché à faire ça, donc, tu vois, ou alors, ou alors, lui dire, voilà, écoute, quoi qu'il en soit, je me dis que, en révélant tout ça, dans cette vidéo, si ça doit arriver jusqu'à elle, ça arrivera jusqu'à elle, voilà, je me dis que j'ai fait ma part du marché, et, évidemment, il était hors de question que je le revoie, à quel moment, à quel moment, j'aurais envie de revoir ce clochard là, et tout ça pour dire, je vais remettre la poudre, je brille déjà, c'est de la folie, qu'est-ce que ces histoires ont en commun, et m'ont apprise, déjà, que j'avais besoin de quelqu'un qui était ouvert d'esprit, ça, c'est, 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 c'est genre primordial pour moi, parce que vraiment, moi, j'ai trop subi des gens, qui étaient pas intelligents, et qui ne voyaient que, à travers, leur petit nombril, leur petite personne, est juste avec moi, c'est pas possible, ça, je peux pas, donc aujourd'hui, voilà, je sais que ça, ça fait partie des critères premiers, quoi, un autre critère premier, mais genre, premier de chez premier, c'est le racisme, je ne veux plus quelqu'un de raciste, et de toute façon, à dire vrai, je ne veux plus de français, ça peut paraître hyper bizarre, de dire ça comme ça, publiquement, on va dire, mais je ne veux plus de français, pourquoi, parce que, j'ai toujours eu des problèmes, avec les français, genre vraiment, les seules relations, où ça s'est bien passé, où j'ai pas eu de problème, c'était justement, pas avec des français, du coup, vraiment, genre, je ne veux plus de français, ils sont français, ou polonais, polonais, jamais de la vie, jamais de la vie, plutôt crevés, mais genre vraiment, mais alors les français, certainement pas, quoi, vraiment, genre certainement pas, je, ah oui, pour en revenir au polonais, je pense qu'il était beurré, comme une poêle, et qu'il a tenté sa chance, parce qu'il avait des petites envies, etc, peut-être que sa femme, ne le satisfait pas, je n'en sais rien, mais c'est pour ça, qu'il est revenu vers moi, mais en tout cas, non, 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 bref, donc voilà, ça m'a appris que je ne voulais pas de quelqu'un de raciste, et je ne voulais plus de français, parce que j'ai toujours eu des problèmes avec les français, ils sont toujours mal comportés avec moi, donc voilà, les seules relations avec, hors français, et ben, ça s'est toujours bien passé, et là, voilà, une catastrophe, donc, ok, il ne faut pas faire de généralité, nanana, ok, d'accord, ok, mais franchement, je m'en fous, j'en fais des généralités, et, et voilà, tout simplement, et ça m'a appris, voilà, que j'avais besoin de quelqu'un de très ouvert d'esprit, de, de pas du, enfin, pas du tout raciste, quoi, j'allais dire une personne normale, en fait, parce que pour moi, le racisme, c'est quelque chose qui est, qui est anormal, je pense, c'est un, un problème au cerveau, vraiment, de fait, enfin, pour moi, les gens qui sont racistes, et tout, ils ont vraiment, un pète au casque, comme on dit, un problème au cerveau, c'est pas possible, l'ouverture d'esprit, l'intelligence, le respect, le respect, le respect, toutes ces histoires m'ont appris, à vraiment, je veux quelqu'un de respectueux, le moindre manque de respect, aujourd'hui, ne passe plus avec moi, et j'ose le dire, parce que, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, le respect, aujourd'hui, ça se perd, il y en a de moins en moins du respect pour les autres, pour, pour ta compagne, ou ton compagnon, enfin voilà, tout ça, le respect, il est mort quoi, mais moi, c'est une valeur qui est hyper importante pour moi, quelqu'un qui a un petit peu aussi, le même respect aussi, pour la nature et les animaux, c'est quelque chose de vraiment très important pour moi, et quelqu'un de simple en fait, de simple, de naturel, qui ne va pas voir que à travers sa propre personne, et son propre nombril, tu vois, voilà, en fait, je n'ai pas l'impression de chercher la lune, mais en même temps, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne se dit tellement pas, mais à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, dans notre société, dans notre génération, etc., c'est très compliqué, très compliqué, donc, voilà un petit peu le résumé de ce que j'ai pu, de ce que ces personnes éphémères dans ma vie, ont pu me donner comme leçon, entre guillemets, dans le sens où, ça m'a appris que j'étais encore là, confirmation ce week-end, que j'étais une bonne personne, alors, c'est pas que j'en doutais, c'est que, en fait, la vie m'a tellement donné de coups, vraiment de coups dans la tronche, que des fois, t'as du mal à te dire que t'es réellement une bonne personne, alors que tu le sais, mais voilà, je n'ai jamais trahi, je n'ai jamais trompé, je peux me regarder vraiment dans la glace, parce que j'ai toujours été droite dans mes pompes, propre, etc., donc, je n'ai absolument rien à me reprocher, et la preuve, s'il y en a certains, même des trous du cul, comme le polac, qui reviennent pour me dire, tu m'as sauvé la vie, t'es vraiment quelqu'un de bien, etc., c'est bien la preuve que je le suis, parce que autant je peux ne pas le croire sur beaucoup de choses, mais autant sur le fait que je sois une bonne personne, et que je sois bien, que je lui ai sauvé la vie, etc., ça je le crois à 100% pour le coup, mais voilà, ça me prouve encore une fois que ce que je fais de ma vie, en général, c'est bien, je suis une bonne personne, tout simplement, vraiment, je suis une bonne personne, et comme je disais, c'est pas que j'en doute, mais c'est vrai que c'est compliqué parfois, de te prendre autant de coups dans la gueule, et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait, au bon Dieu, même si j'y crois pas, pour mériter autant de mauvais, autant, vraiment, de mauvais en fait, il n'y a pas d'autres mots, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, pour mériter autant de mauvais, de mauvaise personne sur mon chemin, etc., je ne sais pas, bref, donc voilà un petit peu, le résumé de cette, de ces relations, et de ce que j'ai pu apprendre, surtout, j'espère que ces vidéos vous auront plu, ça m'a permis de faire une petite, une petite analyse de ce que j'ai pu vivre, de ces relations, de moi, comment j'ai pu réagir, comment je pense, quelle est ma manière de voir, et de penser maintenant, et voilà, je pense que, je pense que c'est quand même, relativement intéressant, en tout cas, moi, j'ai bien aimé tourner ces vidéos-là, en même temps, j'ai fait des petits jolis make-up, tout mignon, tout joli, tout bien, et, et en même temps, je sais que ça m'aide, ces vidéos-là, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vais passer au montage, vite vite, et, voilà, j'espère que ça vous a plu, je vais vous laisser, je vous dis à demain, et je vous fais plein de gros poutous ! Sous-titres par Jérémy Diaz